Alors, juste pour vous le dire, il faut que je le fasse par opposition ou par antithèse. Je vais simplement vous dire un petit peu très très sommièrement ce que je considère être le modèle consumériste, qui est un modèle qui apparaît au début du XXe siècle et qui a été précédé par un modèle capitaliste-industriel productiviste. Parce que, bon, le capitalisme existe avant l'industrie, c'est difficile de dire quand apparaît le capitalisme. Les gens disent que c'est le XIIIe siècle, d'autres disent que c'est le XVe siècle, le XVIe siècle, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe un capitalisme pré-industriel, avant même qu'il n'existe une organisation industrielle. Fin XVIIIe, début XIXe, se met en place le capitalisme industriel, évidemment. C'est un capitalisme d'investissement qui repose sur une combinaison étroite, un rapprochement étroit entre technique et science. et qui va permettre d'organiser une production très importante, de faire des gains de productivité très importants, au prix d'une destruction de la vie de très grande partie de la population, la paysannerie qui devient prolétaire, etc. Au XXe siècle, la chose apparaît de neuf, qui est le capitalisme que j'appelle consumériste, et qui, en fait, se met en place, selon moi, pour résoudre les contradictions du capitalisme productiviste que Marx avait mis en évidence. La différence entre le point de vue de Marx et celui que nous défendons à l'art industrie, c'est que Marx considère que le capitalisme ne peut pas les dépasser, ces contradictions. Nous, nous disons que c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'il ne peut pas les dépasser, mais il peut en tout cas trouver des moyens de différer l'échéance. Alors, au XXe siècle apparaît le consumérisme qu'on assimile au fordisme au départ. Et à la différence du capitalisme productiviste qui suppose la prolétarisation des producteurs, c'est-à-dire des ouvriers qui deviennent du coup des prolétaires et qui perdent tout leur savoir professionnel, au XXe siècle, ce ne sont plus seulement les producteurs qui perdent leur savoir professionnel, ce sont les consommateurs qui perdent leur savoir vivre. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qui rend nécessaire une économie contributive ? Il faut se pencher sur ce qui se passe dans le logiciel libre. Pourquoi le logiciel libre est en train de gagner la guerre du logiciel ? Parce que de toute façon, ça s'est tapeté déjà. La Commission européenne, il y a déjà deux ans, a publié un rapport en disant « c'est inéluctable, le logiciel libre va s'imposer ». Avec d'ailleurs des formes qu'on peut discuter, qu'on peut critiquer, qui peuvent être très très insatisfaisantes. Mais néanmoins, le modèle du livre, de l'open source, qu'ils ont plus généralement, s'impose. C'est parce que, pour moi en tout cas, pour nous arts industrialistes, c'est un modèle industriel déprolétarisant. Par là, nous voulons dire que jusqu'à maintenant, l'expansion industrielle conduisait à la prolétarisation et a même mené à ce que j'ai appelé dans un de mes livres la prolétarisation généralisée, où je présente toujours ce concept en prenant l'exemple d'Alan Greenspan, dont le système de défense, quand il a été interrogé, pas mis en accusation, mais presque, par la Chambre des représentants à Washington, il a dit « mais je ne pouvais pas anticiper, de toute façon, je n'y comprenais rien, et personne n'y comprenait rien, parce que les systèmes nous avaient totalement échappés ». Quand, par exemple, vous voyez des ingénieurs, en mécanique ou en biologie, des ingénieurs en biologie à qui on n'enseigne plus ce que c'est que le transformisme, ce que c'est que l'évolutionnisme, etc., c'est-à-dire qu'ils ne connaissent plus l'histoire de leur discipline. À partir du moment où ils ne connaissent plus l'histoire de leur discipline, alors qu'est-ce qu'ils savent ? En fait, ils ne connaissent plus de choses, ils savent faire des choses, ils ont des compétences, « skills », ils n'ont pas de « knowledge ». C'est très pratique, parce qu'on peut leur faire faire n'importe quoi, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, de toute façon. Moi, je dis à mes étudiants à l'université de Compiègne, aujourd'hui, je forme des ingénieurs, ça, ça produit Fukushima. Donc, réfléchissons bien, s'il ne faut pas, à un moment donné, reconstruire un vrai savoir et pas simplement une compétence, quoi qu'il en soit, ça, ça atteint les plus hauts niveaux de la société. Y compris dans les universités. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de prolétarisation généralisée, de perte de savoir, qui est induit par le fait qu'on travaille de plus en plus avec des systèmes où on a externalisé les compétences ou les savoirs dans les systèmes, mais nous, on ne les a plus, ces compétences et ces savoirs. Alors, si on regarde ce qui se passe chez les gens du logiciel libre, et plus généralement chez les hackers, on voit des gens qui sont du monde industriel, parce qu'il y a un ingénieur qui développe du code, c'est vraiment très, très industriel. Ça ne peut pas fonctionner en dehors d'un ensemble de contraintes industrielles. Ce sont des gens du monde industriel. Mais on voit un, nous appelons ça nous d'ailleurs le nouveau monde industriel, on voit un nouveau monde industriel se développer qui n'est plus basé du tout sur la prolétarisation, mais au contraire sur la déprolétarisation. Et ça, nous pensons que c'est extrêmement intéressant, parce que ça reconstitue ce que nous appelons de l'individuation. L'individuation, c'est la capacité que j'ai à me transformer par moi-même, c'est-à-dire à sans cesse me remettre en question, à devenir ce que je suis, comme disait Pandar, ou Nietzsche. Et ça, ça suppose des savoirs. Alors ce qui permet à un individu humain de s'individuer, c'est qu'il développe des savoirs. Savoirs de toutes sortes, savoir faire un poteau-feu, savoir faire une partie de foot, savoir toutes sortes, ou savoir gérer la Fed. Voilà. Mais ce sont des savoirs. Et si mon nom explique que c'est quand on a un savoir qu'on s'individue, y compris savoir élever ses gosses, par rapport à d'autres. Ses gosses, justement, ou la famille dans laquelle on élève ses gosses, etc. Et ça, c'est un processus de partage qui produit de la co-individuation. C'est-à-dire que je m'individue en aidant les autres à s'individuer. Nous pensons aujourd'hui que le modèle contributif peut se généraliser. Et nous pensons non seulement qu'il le peut, mais qu'il le doit absolument. Parce que, d'abord, dans les entreprises, la motivation est tombée à peu près au niveau zéro. Les gens ne travaillent que parce qu'ils ont perdu le chômage. Mais même à des niveaux très, très hauts, dans le top management, les gens sont absolument dégoûtés de travailler. Ils ne croient plus du tout à ce qu'ils font. et ils ne marchent qu'à la sanction, positive ou négative. Positive, c'est-à-dire je touche un million de stocks-options à la fin du mois. Négative, je me retrouve sur le carreau aussi. Mais dans tous les cas, c'est la sanction qui les fait marcher, c'est-à-dire la baguette. Et on sait très bien que ça ne peut pas marcher comme ça. Max Weber, dont on reparlera sûrement dans cet entretien tout à l'heure, a expliqué très bien que le capitalisme, si ça s'est développé, c'est d'abord que ça a créé de la motivation. Eh bien, ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus de motivation dans le capitalisme. Ou alors, c'est plus une motivation, c'est une addiction. Y compris, par exemple, Jérôme Kerviel, le mec qui a fait sauter la Société Générale en France, il ne marchait qu'à l'addiction. Et pour des raisons très précises, moi j'en ai parlé avec des médecins, des neuropsychiatres, quand un type prend un risque sur 4 milliards d'euros, il a un shoot monumental dans la tête. Parce que ça lui envoie, et si vous voulez, les gens, ce qu'on appelle les golden boys, ou les gens qui sont sur ces choses-là, ils vivent dans une espèce d'excitation absolument permanente, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils deviennent accros à leur propre excitation. Mais c'est un système qui marche à la pulsion, en fait, à l'excitation pulsionnelle, et qui produit de la spéculation, mais plus du tout d'investissement, parce que ça ne marche plus à la motivation, ça marche à la dépendance. Alors, je disais, les producteurs se sont prolétarisés, et les hackers, ce sont les premiers producteurs industriels qui développent un modèle industriel qui est fondé sur la déprolétarisation, mais c'est aussi vrai des côtés des consommateurs. Parce qu'en fait, le modèle du logiciel livre, c'est justement de sortir l'opposition producteur-consommateur. C'est-à-dire que ça ne marche plus comme ça. Le XXe siècle a été basé sur cette opposition. Le XIXe siècle, c'est l'opposition capital-travail. Le XXe siècle reste l'opposition capital-travail, mais à quoi s'ajoute l'opposition production-consommation ? Le modèle contributif ne marche pas sur cette base-là. Et ce qui a rendu non seulement nécessaire, je disais nécessaire, c'est parce qu'il faut à un moment donné reconstruire la motivation du côté des producteurs et du côté des consommateurs, mais également possible, c'est l'apparition du numérique. Et ça fonctionne par la participation de tous. Ça ne marcherait absolument pas s'il n'y avait pas une contribution généralisée. D'ailleurs, je viens de dire participation et contribution, ce qui n'est pas synonyme. On peut participer sans être contributeur. Mais le contributeur, c'est un participant. Il participe à la chose. Il ne fait pas que participer. Il s'inscrit dans une économie contributive. Quand je dis une économie, je devrais dire dans des économies contributives, parce qu'il y a toutes sortes d'économies contributives. Une économie contributive, c'est une économie à l'intérieur de laquelle ceux qui contribuent s'individuent en contribuant. Ce qui est commun dans tous ces modèles de contribution, c'est que les gens sont curieux, je dirais, au vieux sens du terme. Parce que curieux, au départ, c'est le contraire de incurieux. D'où vient le mot incurie ? L'incurie, ça s'appelle, en français contemporain, on appelle ça le je-m'en-foutisme, ou encore l'irresponsabilité. On est dans une société, aujourd'hui, qui est en crise colossale, et d'ailleurs extrêmement grave, et préoccupante, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens capables de porter des alternatives à cela. Mais c'est une société de l'incurie, et tout le monde le voit maintenant. Autant il y a encore cinq ans, ce n'est pas du tout évident de l'affirmer, aujourd'hui, c'est l'accord planétaire. C'est parce qu'il y a un système qui nous rend crétins, en effet. Est-ce que c'est Internet qui nous rend bête, comme le dit Nicolas Scar, ce n'est pas ce que je crois du tout, même si je pense qu'Internet nous rend bête aussi. C'est-à-dire qu'il peut très, très bien nous rendre bête. Ce que soutient Ars Industrie, c'est que l'économie de la contribution, nous appelons ça, nous, une thérapeutique. Et quand nous disons une thérapeutique, il faut un ensemble de thérapeutiques, plus exactement, parce que ce sont des économies. Ces thérapeutiques, elles consistent à prendre soin du pharmacon, qu'est le numérique. Le numérique, c'est comme l'écriture dont je parlais à propos de Platon tout à l'heure. C'est évidemment quelque chose qui peut, par exemple, développer une société policière. C'est ce dont Cameron rêve en Angleterre. L'Angleterre, c'est le pays où il y a le plus de caméras au monde. Et ce serait génial, doit se dire David Cameron, de connecter toutes ces caméras sur un système web entièrement contrôlé par le scantard de garde ou je ne sais quel ou l'intelligence service. Mais oui, ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, nous, nous disons aussi, à Arsene Sris, que c'est soit une économie de la contribution, soit ça. Entre les deux, il n'y a pas de... On peut tout à fait être convaincu que les services secrets du monde entier réfléchissent beaucoup à ce qui s'est passé en Tunisie et à éviter ça à l'avenir. Donc, il y a du souci à se faire quand même du côté des stratégies policiales militaires pour prendre le contrôle de l'Internet. Quoi qu'il en soit, Internet repose fondamentalement sur une participation généralisée des internautes. Et ça, c'est l'élément absolument nouveau. Le nouveau monde industriel, c'est le monde dans lequel ça ne marche pas s'il n'y a pas une participation généralisée.